Bonjour, bienvenue dans cet épisode 10, saison 2 du replay des Dévlogueurs de la Griffe Noire. Alors cette semaine, on a du Satan, est-il vraiment le diable ? C'est pas sûr, on va voir pourquoi. On aura aussi de l'inédit, car Jean qui aime la photo a déniché un bouquin où il y a des très belles photos et des photos inédites d'une période de l'histoire, notamment pour la musique qui est fabuleuse, les 60's. Et enfin, dans notre coin secret des Dévlogueurs, on aura Christine Lévicky. C'est parti ! Satan, un diable ? Eh bien c'est pas sûr, croyez-moi. Alors Gérard, cette semaine, il a vraiment adoré le nouveau bouquin de Karine Gebel. Karine Gebel, vous savez, c'est une de ces figures de proue de la nouvelle vague des femmes qui écrivent des romans noirs, des thrillers que l'on adore nous à la Griffe Noire, en plus elles sont françaises. Et Gérard vous dit pourquoi Satan est peut-être pas le diable. Il y a des gens qui sont absolument extraordinaires, parce que quand on lit Karine Gebel, on peut se dire qu'il n'y a rien de commun entre chacun de ces romans. C'est-à-dire qu'aucun ne se ressemble, la seule chose qui est commune, c'est le talent. Et à ce niveau-là, le talent, c'est un talent extraordinaire. En plus, cette fille, quand vous allez lire ce roman en particulier, je trouve qu'elle donne, elle prouve, si tant est qu'il y avait à prouver, que le polar est un genre littéraire. C'est-à-dire que, vous savez, vous avez les grands écrivains, ceux qui sont chez Gallimard, chez Paul, c'est-à-dire que, voilà, chez Disson de Minuit, c'est-à-dire ceux qui ne rontent pas. Non, là, je suis méchant. Enfin, presque. Et qui, pour eux, franchement, c'est le polar, quoi. On peut le faire ça quand elle est en dépression, on peut le lire vraiment quand on a perdu sa mère, pour oublier. Enfin, le truc, c'est une sous-barque de... Et quand on les lit, on se dit, là, ils n'ont rien compris. Oui. Et Karine Jibel, justement, avec d'autres, je veux dire, avec Thiliès, avec Tabachnik, avec plein, plein d'autres, donnent, prouvent que le polar est un vrai genre littéraire et que c'est de la littérature à l'état pur. Et particulièrement dans celui-là. Qu'est-ce qu'ils m'ont gonflé pour que je le lise ? Parce que je me dis que Karine Jibel, elle n'a plus besoin de moi pour vivre. Enfin, vivre n'est pas le terme, mais pour exister, puisqu'elle a un talent et tout. Et puis, voilà, à la boutique, ils me disent, il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut lire, il est génial. Donc, j'ai lu le dernier Karine Jibel. Satan était un ange. Alors, c'est une histoire assez bizarre. Ça commence, il y a un type avocat qui habite à Lille, qui a tout pour réussir. Et là, on le voit en fuite dans sa voiture et il dit, moi, n'importe quoi qu'il m'arrive, ils vont me rattraper. Je vais mourir. Et là, vous commencez à dire qui va le rattraper. Je ne vais pas vous le dire. Parce que si je vous le dis, quoi que vous le savez très, très tôt, donc c'est... Mais je ne vais pas vous le dire. Je suis gentil. Quoique non, il paraît que je ne suis pas gentil. Donc, il est là, il part en voiture, il se précipite. On voit, il est complètement défait alors que normalement, il est bien habillé et tout. Il a du fric. Il a une carte bleue bien remplie, une BMW. Donc, pour lui, tout allait bien. Sa femme ne sait pas du tout ce qu'il est devenu. Elle est complètement en panique. Lui n'a pas voulu prévenir sa femme du pourquoi il est parti. Et puis, il est sur l'autoroute et pour un moment, sur un bord d'autoroute, il voit un gamin d'une vingtaine d'années qui fait de l'autostop et il se dit pourquoi pas. Donc, il le prend. Et c'est deux personnes qui n'ont absolument rien pour se rencontrer. C'est-à-dire, il y a l'homme qui a réussi, qui est aussi dans un milieu pauvre, mais qui a réussi, qui aime l'argent, qui est ambitieux, qui est bien dans sa vie. Et puis, ce gamin dont on ne sait pas. Et là, on apprend vite qu'il est poursuivi parce qu'il regarde toujours derrière lui. Lui aussi, il est poursuivi. Donc, les deux sont poursuivis, mais pas par les deux mêmes choses. Et ça commence un road movie, comme on dit dans les chroniques. Ils vont faire un bout de chemin. Au début, ils pensent faire seulement un petit bout de chemin tous les deux. Il va se passer des milliers de choses. C'est-à-dire que, voilà, je ne veux pas vous l'aider. Pour le rendre la chronique intéressante, je pourrais vous dire ce qui se passe. En fait, c'est un magnifique livre sur l'amitié. C'est un magnifique livre sur les différences culturelles, comme on dit. Enfin, on peut être… Voilà, c'est une différence culturelle parce qu'apparemment, la différence… Comment on s'apprivoise ? Comment dans l'adversité, on peut s'aider ? Comment… C'est plein d'émotions. C'est… Vous dites, c'est… Voilà, il a faim… Voilà. C'est Karine Jibel, qui n'a pas écrit le même livre que les autres livres, voilà, comme elle n'écrit jamais le même. Parce qu'il y a certains auteurs, il faut le reconnaître, un policier, une fois que vous avez lu un, vous… Alan Coben, bon, au bout de douzième, il est gentil, mais il n'y a pas de surprise. Il y a plein de gens comme ça. Le Connolly, c'est pareil, au bout de… Et elle, pas du tout. Ça s'appelle « Satan était un ange » chez Fleux Noir et ça s'appelle Karine Jibel. Paul McCartney est avec nous aujourd'hui. Paul McCartney et ce livre, surtout, Philippe Manœuvre et Roger Casparian chez Grund, c'est les Sixties, les Stones, les Beatles. C'est… Enfin, presque toutes les passions réunies de gens. Je ne peux pas toutes vous les dire parce que sinon, ça serait un petit peu indécent peut-être. Mais en tout cas, toutes les passions de gens réunies dans ce bouquin, les Sixties, il vous en parle avec amour, tout de suite. Toujours dans le domaine de la musique, les archives inédites, la photographe des Sixties. Alors là, ce n'est plus les années 70, on est retombé directement dans les années 60. Enfin, c'est les plus grosses, c'est les plus grandes photos des groupes des années 60 de Roger Casparian sur un texte du maître de la musique rock en France, Philippe Manœuvre, toujours chez Grund. Vous avez toutes les photos dans les plus grands groupes. Également, les Yéyés, les Français, Gainsbourg, il n'y a pas que les Anglais, les Américains. Voilà, les Hardbirds et tout ça. Donc, c'est vraiment le début de la musique rock à Yéyé à travers toutes ces photos. Voilà, un beau, un bel album pour Noël. Archive inédite d'un photographe des Sixties chez Grund pour 29,95 euros. C'est une tradition désormais, ce petit coin secret des Dédéblogueurs où les auteurs vont se réfugier lors de Saint-Mor en Poche au mois de juin pour nous parler de leurs coups de cœur, de leurs coups de blouse et puis aussi de leurs ouvrages. Cette semaine, c'est Catherine Lévy qui est dans le coin des secrets des Dédéblogueurs. Arrêtez de râler ! Je suis là pour vous parler de la sortie de J'arrête de râler en livre de poche aux éditions Pocket. Alors, J'arrête de râler, c'est l'histoire de mon challenge. Le jour où j'ai pris la ferme décision d'arrêter de râler. J'ai mis un bracelet à mon poignet et à chaque fois que je râlais, je devais changer le bracelet de côté et remettre les compteurs à zéro. Et en fait, tout a commencé un soir où j'ai couché mes enfants et j'ai traversé le couloir. Je me suis écroulée dans mon lit et je me suis dit, « Ah, enfin ! J'ai vraiment passé une journée pourrie aujourd'hui ! » Et l'instant d'après, je me suis dit, « Mais Christine, tu as un problème parce que cette journée soi-disant pourrie, c'est une journée normale de ta vie et tu vas en avoir plein d'autres, des journées comme ça. » Et à ce moment-là, je me suis dit, « Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il faut vraiment que j'arrête. » Je me suis dit, en fait, un soir, tu vas te coucher, un jour, tu vas mourir et tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ce que la vie t'avait offert à vivre. Donc, je me suis dit, « Il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution d'arrêter de subir. » Et donc, je me suis levée un matin et je me suis dit, « Ce matin, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je décide que je serai victime de rien ni de personne. » Donc, dans le livre, je raconte tout ce cheminement, toutes les fois où je n'ai pas réussi à arrêter de râler et toutes les fois où j'ai réussi à arrêter de râler. Et surtout, je partage les plus grandes leçons que j'ai reçues de ce challenge. J'ai vraiment écrit ce livre avec mon cœur et j'espère qu'il vous plaira. Aujourd'hui, je voudrais aussi vous parler de mon coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, c'est le livre de Laurent Gounel, « Le philosophe qui n'était pas sage ». Ce que j'aime dans le livre « Le philosophe qui n'était pas sage », c'est que vraiment, Laurent Gounel a cette capacité de faire partir un personnage en aventure. Là, en l'occurrence, il me semble bien que c'est dans la forêt tropicale. Et de faire partir ce personnage dans la forêt tropicale et de petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, décortiquer et nous montrer comment fonctionne la société et nous montrer un peu, en fait, comment on en est arrivé là à finalement peut-être se retrouver dans une vie qu'on vit à moitié endormie ou dans une vie, finalement, qu'on se retrouve à subir. Et finalement, il nous permet d'identifier des leviers qui peuvent nous permettre de reprendre notre vie en main. Donc, j'aime beaucoup la manière dont Laurent Gounel écrit. J'aime beaucoup cette manière de passer par l'histoire pour faire du développement personnel. Moi, ce n'est pas du tout ma manière d'écrire. J'admire beaucoup cette manière de le faire. Je pense que je ne serai pas capable d'en faire autant. Donc, c'est un beau livre que je vous recommande. Un petit coup de cœur pour terminer. Un coup de cœur pour une BD qui s'appelle Prolongation. Alors, le premier tome est paru. C'est Robin Walter qui est un jeune auteur de BD qui vient de faire parer de cette BD. Alors, Prolongation, c'est assez génial. Ça se passe dans le monde du football. Alors, vous suivez un journaliste sportif, vous suivez un agent de joueur, vous suivez une femme de joueur, vous suivez une star du PSG. Bref, c'est croqué de manière humoristique et en même temps très intelligente parce que Robin s'est vachement documenté pour justement accoucher de cette histoire. Le premier tome est d'ores et déjà paru. Prolongation tome 1. Et en plus, si je vous conseille ça maintenant, c'est avec une petite pensée derrière la tête, c'est que le tome 2 va sortir très bientôt, au mois de janvier. Donc, vous n'aurez pas très longtemps à attendre. Donc, allez-y. Prolongation tome 1 pour tous les fans de foot, les gens qui ont de l'humour, les fans de journalisme, enfin tout, allez-y. Et voilà, c'en est fini pour cet épisode 10 du replay des Déblogueurs de la Griffe Noire. C'est la saison 2. Et alors, on est le 8 décembre aujourd'hui. Et le 8 décembre, vous pouvez encore commander les délicieux coffrets de Noël que la Griffe Noire a sélectionnés pour vous. Il y a un coffret polar, un coffret littérature étrangère, un coffret poche, un coffret littérature française. Bref, vraiment, il y a de quoi se faire plaisir et de quoi faire plaisir pour toutes les bourses, avec toutes les sommes. C'est sur le site que vous pouvez les commander. Il y a une petite slide Noël à la page. Noël à la page, vous avez noté le jeu de mots, c'est quand même vachement drôle. Enfin bref, le jeu de mots est très drôle. Et en plus, les coffrets sont géniaux. Donc allez-y, commandez ces coffrets, vous ferez plaisir et vous nous ferez plaisir. A plus tard.